Bonjour à tous et bienvenue sur BDNCO. Alors aujourd'hui, je vais continuer la série de toutes les BD courtes que je vous présente parce que je les apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le tour de Long John Silver. Alors, Long John Silver, c'est une BD écrite par Xavier Dorison et dessinée par Mathieu Lauffray. C'est une BD qui est en 4 tomes normalement. Alors moi, je l'ai en double intégrale, c'est-à-dire le tome 1 et 2 ensemble et le tome 3 et 4 ensemble. Il existe aussi d'ailleurs une version intégrale complète avec les 4 tomes. C'est une BD qui normalement est de type un peu franco-belge, c'est-à-dire une BD d'environ une cinquantaine de pages, cartonnée et en couleur. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous demanderai de vous abonner si vous appréciez mon contenu, de laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu et bien sûr de me mettre en commentaire si vous connaissiez cette BD et si vous l'appréciez. Et puis bien sûr, si vous connaissez des BD sur le thème des pirates, n'hésitez pas aussi à les mettre. Alors, Long John Silver, c'est quoi ? Long John Silver, c'est une BD qui nous amène dans le monde des pirates et plus particulièrement dans le monde de l'île au trésor, ce fameux livre très très connu dans lequel on retrouve John Silver et plus tard Long John Silver. Et en fait, l'auteur Xavier Dorison a donc essayé de chercher à créer une histoire après l'île au trésor pour cette personne-là. Alors, ce qui peut paraître bizarre, c'est que je vous parle de Long John Silver, mais si vous lisez cette BD, vous allez vous tomber sur le tome numéro 1 qui s'appelle Lady Vivian Asting, et qui est en fait l'histoire, c'est vrai, qui tourne beaucoup plus autour de Vivian Asting. Cette personne est en fait la femme de Lord Byron Asting, qui est un petit peu la personne autour de laquelle a été créée l'histoire. En fait, l'histoire, elle démarre avec le Lord Byron Asting, qui a découvert la cité merveilleuse de Guayana Pâques, qui est un peu l'Eldorado de l'histoire, et il envoie une missive, enfin un indien un petit peu étonnant, en Angleterre, pour que l'on lui donne et qu'on récupère tout son argent pour pouvoir créer une expédition pour ramener tout l'or de cette cité perdue. Lui est resté bien sûr là-bas, donc on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Le frère de ce Lord arrive et donc explique à la femme de Byron Asting qu'ils vont tout récupérer les biens pour pouvoir monter cette expédition, et qu'elle, en gros, ils vont la mettre de côté, ils vont la mettre dans un couvent, puisqu'ils s'en fichent un petit peu, on va le dire comme ça. Or, c'est mal connaître Vivian Asting, qui va alors essayer de rentrer dans cette expédition, et notamment, elle ne va pas y rentrer toute seule, elle va recruter Long John Silver pour venir avec elle, un pirate qui connaît un peu la mer, et qui saurait potentiellement la défendre. Le reste de l'histoire, pour ne pas spoiler, c'est tout le parcours de cet équipage pour aller retrouver la cité de Guayana Pâques, et toutes les histoires qui s'ensuient. Alors, je préviens tout de suite, au tout début de l'histoire, moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce qu'on m'avait parlé de cette BD en me disant, c'est de la piraterie, c'est vraiment tout ce qu'on aime autour des pirates, et puis on commence effectivement en Angleterre, avec toute cette histoire autour de Lady Asting, etc. Et sur les premières pages, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette BD ? En fait, ce n'est pas vraiment de la piraterie, on va plutôt être autour d'une histoire, et moins autour de ce côté pirate, recherche de trésors, même bataille dans les mers, etc. Et au final, le scénario est tellement bien écrit, qu'on rentre vraiment dedans, qu'on comprend le côté pirate, qui n'est pas effectivement le côté pirate, juste du rhum, des femmes et de la bière, nom de dieu, comme dirait le soldat Louis, mais on est bien dans une histoire complètement autour de cette piraterie, et de tout ce qui pourrait se passer, des petites traîtrises, les coups dans le dos, les pirates, les trésors aussi, bien sûr, et puis l'Eldorado. J'ai beaucoup apprécié le scénario, après Xavier d'Horizon, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément à chaque fois, dans les BD, quand il y a le scénario, c'est toujours des BD que j'apprécie, quasiment toutes, et donc je n'étais pas déçu forcément en lisant cette BD-là. C'est vraiment une BD qui vous emportera, c'est-à-dire que vous allez commencer à lire le premier tome, et vous allez tout de suite vous lancer sur les prochains. Sincèrement, je vous conseille l'intégrale, ou les deux intégrales comme moi, c'est plus simple de rester dedans et d'enchaîner, et puis moi je trouve que ça coûte aussi un peu moins cher souvent, et c'est souvent des belles BD aussi, des très très belles BD d'ailleurs, là pour le coup, avec des superbes premières de couverture. Au niveau du dessin, il faut savoir que le trait de Mathieu Lauffray est quand même vraiment fin. Alors, au tout début, j'ai eu un peu de mal à accrocher, mais c'est peut-être aussi parce que j'avais eu un peu de mal à accrocher avec l'histoire, mais plus on avance, et plus on arrive dans l'Amazonie, dans toutes ces terres un petit peu mystérieuses, et tout prend forme d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus la compréhension de pourquoi il utilisait ces teintes-là, pourquoi il utilisait ces teintes-là, de noires, de sombres, des traits assez fins, et en fait ça va apporter des super belles images, des très très belles doubles pages, et moi au final, j'ai adoré son dessin, alors surtout sur les deux derniers épisodes, enfin les deux derniers tomes, j'ai vraiment trouvé que ça allait magnifiquement bien avec l'histoire. Je reste toujours mitigé sur le premier épisode au niveau du dessin, je ne sais pas, je n'arrive pas vraiment à m'y mettre dedans, mais sur les autres, ça prend vraiment forme, et ça prend vraiment beaucoup d'allure avec ce scénario-là. Il y a quelque chose quand même qu'il faut mettre en avant, c'est que parfois, l'histoire part un petit peu loin, dans tout ce qui est chamanique, l'histoire un peu mystérieuse, de l'Eldorado, etc. Il y a des gens que ça peut freiner un peu, donc je préfère prévenir, mais moi c'est quelque chose que justement, j'ai trouvé bien apporté, et qui amène un peu de profondeur dans l'histoire, et pas qui l'a détruit avec des choses où on pourrait se dire, non ça c'est pas possible, donc ça marche pas. Non là c'est bien apporté, et moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. C'est une BD donc assez facile à lire, qui est bien dessinée, et en plus, qui a un scénario qui est vraiment d'enfer, pour moi la meilleure BD dans l'univers du pirate on va dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture, je vous dis à dans deux semaines, c'était BDNCO, Bye ! Sous-titrage ST' 501